Simplement une description d'une réalité, c'est-à-dire un air déclin, c'est un terme de petit joueur de ce point de vue. Le terme décadence, en d'autres temps, pouvait être utilisé pour peu qu'on ait la conscience du temps long de l'histoire. Qu'est-ce qu'on entend par là? Évidemment, il y a toujours ceux qui vont nous expliquer, je le précise à l'avance, qu'en fait, elles ne déclinent pas. Elles changent, elles évoluent, elles se transforment et il nous faut accepter ces évolutions parce qu'elles sont porteuses de mutations positives et nous devrions nous réjouir. On connaît ça par cœur. Une fois que c'est dit et qu'on laisse de côté ces observations un peu insupportables, je pense qu'il y a des raisons objectives de parler de déclin, mais pas seulement de la France, mais de l'ensemble des nations occidentales, mais de la France en particulier parce qu'elle a la conscience du rôle qu'elle a eu dans l'histoire. Trois plans pour analyser ça. Le premier sur le plan historique. Il va de soi qu'à l'échelle de l'histoire, la France a eu des heures où elle était plus puissante. Sous Louis XV? Oui, encore plus récemment. Et je pense même sous le général de Gaulle, elle croyait qu'elle pesait dans le monde, elle croyait encore à sa possibilité de porter un destin propre dans le monde, entre les deux blocs, par exemple. Et à l'échelle de l'histoire, il y a le sentiment qu'une perte de puissance, ce qui est tout à fait réel, que l'on peut nommer déclin. D'ailleurs, je crois que c'est Giscard qui parlait d'une puissance moyenne. Le terme était à la fois exact et humiliant et faux tout à la fois, mais j'y reviendrai à la fin. Deuxième élément qui permet de fonder cette analyse, c'est ce sentiment, non seulement de l'histoire, mais sur le plan de la société. Quelle est la première fonction d'un État, la première fonction d'une société, c'est d'assurer la sécurité de ses membres. Dans une société où la sécurité est compromise, nous le savons, mais pas seulement la sécurité physique, dont on parle souvent. Aussi, une sécurité symbolique, une sécurité sociale. Je ne parle pas simplement des programmes sociaux ici. La possibilité d'inscrire son existence sous le signe de la durée, une existence qui n'est pas nécessairement sous le signe de l'angoisse. Est-ce que les institutions de base, que ce soit la famille, que ce soit l'école... Un peu comme on en parlait hier. Oui, exactement. Est-ce que s'il y a une désagrégation des institutions de base, nous avons le sentiment, la nostalgie légitime, de ce point de vue, d'une société qui était plus cohérente et qui est là, aujourd'hui, l'est beaucoup moins. Nous pouvons nommer déclin cette désagrégation, cette espèce de décomposition du tissu social. Et sur le plan identitaire, si je peux me permettre, le sentiment, qui n'est pas qu'un sentiment, qui est une réalité, de devenir étranger chez soi. Le sentiment, la crainte légitime, en certaines parties du territoire national, de devenir minoritaire chez soi. Le sentiment que le pays est en train de perdre son substrat historique, son substrat culturel. Tout ça, mis ensemble, fait le portrait exact d'un déclin. Certains diront, je l'ai dit, d'une décadence, à tout le moins le sentiment qu'il y a une chute et qu'elle est difficile à rattraper. On vient de voir, par exemple, la chronique de Dimitri. Est-ce que déclin rime avec impuissance? La France est le pays qui a magnifié le plus la volonté politique, la capacité du politique de transformer le destin des nations. Chez les anglo-saxons, le marché joue davantage ce rôle. En France, on croit à l'État, on croit aux politiques et on croit aux grands hommes qui peuvent, par leur volonté souveraine, renverser le cours de l'histoire. Louis XIV, Napoléon, le général de Gaulle, chacun, à leur manière, incarne cette espèce de version magnifiée du souverain à la française. Or, quand on regarde à l'échelle de l'histoire, disons que les géants sont de plus en plus rares. Et ensuite, on pourrait dire que depuis 1995, ce qui est pour moi un moment tournant, c'est le moment de la fracture sociale, on a vu pour la première fois le grand écart entre, d'un côté, un discours très volontariste et, de l'autre côté, une relative impuissance des pouvoirs publics. On constate à partir de 1995 qu'en France, pays qui, par ailleurs, accouple de belles manières le politique et la littérature, la politique n'est plus que littérature. C'est-à-dire qu'on va annoncer dans des discours très puissants, nous allons réparer la nation, restaurer la nation, réparer le pacte républicain, tout est républicain ici. Mais, en dernière instance, la parole publique s'assèche parce qu'elle devient autoréférentielle. Elle ne porte plus sur la réalité des choses. Autre élément, donc l'impuissance du pouvoir, autre élément, je crois, le sentiment de l'irréversibilité des choses et aussi de l'immétrisable. C'est-à-dire que plusieurs des grands changements sociaux, des changements de civilisation qui se sont imposés en France et partout ailleurs en Occident depuis quelques décennies l'ont été malgré la volonté populaire. Que ce soit dans la question de l'immigration, si on avait annoncé aux Français qu'il y aurait une mutation démographique majeure quelque part à partir des années 70, est-ce qu'ils auraient appuyé cette mutation-là, sachant ce qu'elle entraîne? On peut supposer que non. Surtout les phénomènes sociaux, je pourrais en donner bien d'autres, la décomposition de l'école. Il y a souvent, très souvent, une très nette majorité qui désavoue le processus en cours, mais qui se sent impuissante, souvent parce que le politique est justement occupé et expliqué qu'on doit simplement s'adapter, sans plus, sans plus. Eh bien, tout ça alimente ce sentiment, justement, d'impuissance. Dernier élément, me semble-t-il, dans ce portrait, c'est la faillite des institutions. La faillite des institutions. La France croit en l'école. Est-ce que l'école porte encore l'idéal de culture qui était la sienne? Pas vraiment. La justice, le sentiment, on lutte contre les insécurités. L'insécurité, pardonnez-moi, je disais du pluriel. Et pourtant, on met en prison quelqu'un, il en ressort. On met en prison, il en ressort. Qu'est-ce que ça fait? C'est que l'institution publique elle-même semble impuissante. Tout cela mis ensemble, effectivement, donne une impression d'impuissance publique. Je parlais de la France qui n'a pas dit son dernier mot, le livre d'Éric Zemmour. Mais est-ce que le livre, justement, d'Éric Zemmour n'est pas un exemple de cette psychologie décliniste? On pense aussi à son livre d'avant, Le suicide français. Alors, c'est un livre assez intéressant. Il y a un grand écart entre la couverture du livre et le reste du livre. C'est-à-dire la couverture... Le nouveau, hein? Et quand on lit le livre, c'est un livre... C'est présenté comme tel, on dirait. Mais quand on lit le livre, ce n'est pas le cas. C'est le livre d'un écrivain politique à part entière. C'est le livre d'un homme qui croit encore à la littérature pour éclairer la vie politique. Or, on a beaucoup reproché à Zemmour dans ce livre d'avoir rapporté des conversations privées avec des politiques. On peut comprendre la critique. Mais quel est l'objectif de Zemmour lorsqu'il fait ça? À tout le moins, c'est ainsi que je le comprends. Il veut montrer le grand écart entre ce qui est reconnu, enregistré, vu, décodé par chacun, par les décideurs, et ce qu'ils se permettent de dire ensuite en public. Donc, entre la parole privée et la parole publique, l'écart est tel qu'on est contemporain, de ce point de vue, nous dit-il, c'est ainsi que je le comprends, d'une institutionnalisation du mensonge. Quel est le propre de la logique totalitaire? C'est de nous obliger à ne pas voir ce que l'on voit et à dire autre chose que ce que l'on voit. À se soumettre à un mensonge, alors qu'on sait que c'est un mensonge, mais c'est la condition d'entrer dans le club des privilégiés, le club de la classe politique, le club médiatique, et ainsi de suite. Zemmour semble persuadé que cette espèce d'institutionnalisation du mensonge, cette incapacité à dire les choses, c'est une des explications lourdes de ce déclin, de cette décadence. De ce point de vue, il n'a peut-être pas tort de dire que lorsque le débat public est empêché par une série de tabous, cela participe assurément à ce sentiment d'impuissance globale. Merci. Merci.